Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Déjà, un gros soutien à mon frère Bishop Monet qui vient de sortir de prison après plusieurs années enfermé derrière les barreaux. Le grand producteur Bishop Monet vient de sortir de prison, donc grosse force à toi. Ce producteur là, franchement, grosse force à toi. Et franchement, j'espère que tu vas refaire un peu le bon taf que tu faisais auparavant. En tout cas, tu nous as fait kiffer dans ton bras Bishop Monet. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste tout simplement qui s'appelle R+. Un artiste du 77. Je ne sais pas pourquoi, le 77 là commence à monter dans ce rap quand même, dans ce rap français. Il commence à avoir un panel de rappeurs qui commence à vraiment éclore et sortir vraiment de ce département. Ça fait vraiment plaisir. On ne vous présente plus les plus grands. Les deux balles, Mystique Amenté, il y a Djadjadinas, il y a RK, j'ai cru entendre, qui venaient du 77. Il y a qui d'autre encore ? Il y a eu, comment on s'appelle, voilà, Douma, Douma, comment on s'appelle, Douma Kalash justement, qui vient du 77 aussi. Même un moment aussi, il y a pas mal de beaux artistes qui viennent du 77. Mais c'est vrai que là, spécialement, R+, R+, justement avec son nouveau son, mon propre fils, qui remet vraiment le rap au devant de la scène. Parce que là, c'est vrai que, vous voyez, aujourd'hui, quand on écoute du rap, on l'écoute avec sainteté, avec du beaucoup de, avec, voilà. Voilà, avec, non, non, voilà. Aujourd'hui, on a l'impression que le rap s'est perdu un peu, sans forcément être perdu. Mais on ne retrouve plus le rap d'avant. Nous, qui ont été des puristes du vrai hip-hop, là, avec R+, on a l'impression de remonter un peu dans le temps. Et, voilà, c'est un peu comme Durof, voilà, quand j'écoute R+, je suis, voilà, je suis dans ma bulle, j'écoute Durof. Voilà, c'est quasiment, c'est ça un peu, c'est un kicker, il kick sale sur ce son-là. Voilà, il ne vous laisse même pas le temps de respirer en plus, ouais. Et je vous dis, n'hésitez pas, allez-y sur sa chaîne YouTube, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, justement, il vient juste de l'ouvrir. Ouais, quasiment, et moi, j'ai vraiment aimé ce son, il a kické sa salle. J'ai l'impression de revoir, comment ça s'appelle, du rap américain, où ça kickait, revoir les rappeurs français à l'époque, de Lunatic à l'époque, de R, enfin, à l'époque, de, voilà, de, à NTM, de, voilà, de, de, de Oxmo Potino, Zoxy, où ça kickait, vraiment, vous voyez, vraiment, il n'y avait pas le temps de, oui, il n'y avait pas des mimiques, il n'y avait pas des petits trucs, voilà, c'était du, du rap, de, de gangsta, de pur et dur, voilà. Et là, justement, R+, j'ai l'impression de, de revivre, justement, ce rap des années 80, au devant de la scène, et ça, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Si vous voulez vraiment partager ce, ce bon son et ce bon rappeur avec moi, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, ce qui s'appelle R+, R+, P-L-U-2-S, voilà, R+, abonnez-vous. Mon propre fils, c'est le titre du son, ah, j'ai kické ça. En fait, hé, voilà, il a fait un clip simple, comme au bon vieux temps. Il est, voilà, il est posé chez lui, dans son canapé, il est accompagné tout simplement d'une meuf simple. Il n'y a pas, voilà, pas, pas de maquillage, pas de tout. Voilà, il est simple et ça kick, ça kick, ça kick, ça kick, ça kick. Là, on sent que le mec, il est amoureux de ce rap. Voilà, on sent que le mec, il est amoureux de l'écriture, on sent que le mec, il est amoureux de, de, du, voilà, il est amoureux du hip-hop. Voilà, quand on entend R+, chanter, on sent le hip-hop. On ne sent pas le rap, on sent le hip-hop. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vais vous mettre le lien en bas. Vous allez aller jeter un oeil, vous allez me dire si vous, qu'est-ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas. De toute façon, que ça soit bon ou mauvais, vos commentaires sont les bienvenus sur les commentaires, justement, de la chaîne YouTube de R+. Donc, en tout cas, n'hésitez pas aussi, j'ai mis déjà une petite vidéo à lui sur ma chaîne YouTube, non, sur ma chaîne Instagram, Tonton Marcel. Et déjà, la vidéo, elle a marché, elle est déjà à 4 000 et quelques. On sent que le mec, déjà, il fait parler un peu. Donc, n'hésitez pas, les gars, la famille, il faut donner de la force à ceux qui méritent. Et en plus, l'instru, j'ai l'impression d'entendre un OVNI, l'instru de R. Franchement, hé, je me demande si ce n'est pas le nouveau R. R+. C'était Tonton Marcel, on est ensemble. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube. On est ensemble. Un gros bisous à vos enfants. Ciao.